Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Harry Potter ! Je suis un peu folle, voilà, je me suis mise en condition, j'ai mis ma petite cape de Gryffondor et on va faire une vidéo sur Harry Potter, je pense que c'est bon, là vous l'avez bien intégré. Alors, une précision, non, je ne suis pas Gryffondor, je suis Poufsouffle. Gryffondor c'est la maison de coeur parce que les personnages principaux de la saga sont ma Gryffondor, mais moi je suis Poufsouffle, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, on peut faire le test sur Pottermore, ça ne s'appelle plus trop Pottermore je crois maintenant, mais ils me font taper Pottermore, vous pouvez trouver. Je vous mettrai de toute façon le lien en bas d'info si jamais vous avez envie d'aller faire votre test. Sachez que le site est en anglais parce que du coup c'est un site qui a été créé par JK Rowling. Donc voilà, le test est vraiment dans les trucs, enfin c'est pas le petit test fait par vous ou moi, c'est le truc officiel, donc c'est trop cool. Donc voilà, le site est en anglais, il est accessuel, je vous mettrai dans la barre d'info si vous voulez savoir dans quelle maison vous êtes si ce n'est pas déjà fait. On va arrêter de blablater, je pourrai parler des heures, je suis toute excitée à l'idée d'être dans ma super tenue, je ne me sens plus. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo manuelle. Je suis nulle en travaux manuels, mon travail manuel, travaux manuels, je ne sais pas. Je ne suis pas super douée, je ne suis pas du tout patiente pour faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on va faire des... J'en sais pas, il y aura une série de vidéos comme ça où je vais tenter de faire des DIY en rapport avec Harry Potter. Donc ça, c'est le premier de la série DIY en tout court et DIY en Harry Potter. Aujourd'hui, on va commencer avec quelque chose qui est normalement assez simple. Je sais que beaucoup de personnes en font, moi je n'en ai jamais fait. Et si on voit un petit peu tout ce que j'ai ici, on va faire des bracelets brésiliens. Bien entendu, du coup, aux couleurs des maisons d'Harry Potter. Donc j'ai trouvé plein de fils, vous voyez là, j'en ai tout un tas comme ça. Et j'ai le noir là qui a été le plus compliqué à trouver. Ça coûte une blinde ces fils et en plus, c'est un peu une quantité abusée. Je ne pourrais pas faire, par exemple, deux bracelets de la même couleur avec ce que j'ai là. Je n'en reviens pas. Bref, du coup, j'ai plein de couleurs parce qu'il n'y avait pas les couleurs des maisons dans le même. Donc j'ai de quoi faire les quatre maisons. Aujourd'hui, je ne vais en faire qu'un seul bracelet et je vais faire Gryffondor parce que je suis habillée en Gryffondor. Mais peut-être que moi, après, de mon côté, je referai les autres maisons parce que je trouve ça vraiment méga stylé. Donc du coup, on va faire Gryffondor. Donc je vais ouvrir le bleu, mais oui, allez, on y va sur les couleurs. Je vais ouvrir le rouge pour prendre le rouge qui convient. Donc il y avait rouge tomate presque, et rouge un peu bordeaux. Donc je pense que je vais plutôt prendre le rouge bordeaux et du coup, du noir. Donc je vais suivre un tuto parce que je ne sais pas du tout faire ce genre de bracelet. Je vous mettrai pareil la vidéo que j'ai suivie dans la description. Il y en a tout un certainement des vidéos. J'ai changé la vidéo que je voulais prendre ce matin parce que j'en avais trouvé une mais il n'y avait pas d'explication. Vous voyez, c'était juste la vidéo. Là, j'en avais trouvé une en français avec les explications. Donc c'est parfait. Donc on va commencer. Je vais la chercher. Je vous mettrai une image de à quoi ça va ressembler. Mais je ne sais pas si je vais filmer tout le processus parce que j'avoue que je ne sais pas du tout combien de temps ça dure à faire un bracelet. Alors déjà, on commence bien. Je n'ai pas du tout pris par le début. Donc ça va faire un bon sac de nu. Donc du coup, il me faut, pour un poignet qui mesure entre 14 et 16 cm. Ah, je ne sais pas, 14 et 16 cm. 16 cm, est-ce que ça fait le pot ? Là, ça passe. Donc 6 fils rouges. Donc il faut 6 fils rouges de 1 m et 2 fils jaunes. Mais pourquoi il fallait le noir ? Ah mais oui, c'est parce que je voulais faire pour le souffle de vous. Bon, du coup, allons-y. Donc il me faut 6 fils rouges de 1 m. Alors, on est parti. C'est méga long 1 m en fait. Attendez, ma cape me gêne, là. Voilà. Il me faudrait une deuxième personne, là. C'est compliqué, en vrai. Donc ça représente ça. Eh bien, on est parti pour faire 6 fois ça. Alors, voilà. Bon, celui-là, j'en ai plus besoin. Et du coup, le jour, on commence à rouger. Ouais, allez, je vais faire du jaune. J'espère vraiment ne pas me tromper, hein, dans les couleurs. Comme ça, je garderai le plus doré pour le... Parce que je pense que ça et ça, c'est trop... Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que ça veut dire que le bracelet des autres... Enfin, du... Je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que... Après, les deux-là... Je ne sais pas que ça soit vraiment... Après, les deux-là, ce n'est pas très bon. Bon, allez. On fait tout avec celui-là. De toute façon, on a 8 mètres, donc 6... C'était 8, ça ira. C'était le moment indécis, là. Voilà. Donc, j'ai tous mes fils. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous vise de faire ? 8 centimètres. On va essayer de ne pas gaspiller tout ça, là. On va tout mettre à nouveau. Ça fait à peu près... Je vais le mettre ici. Et elle fait un nœud. Ouais, ça va. On va serrer. Ici. Ok. Elle fixe tout ça. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous mettre au-dessus de moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir aussi comment je fais. Bon, voilà. Du coup, le plan n'est pas terrible. Je ne vous laisserai pas comme ça tout le long, je pense. Mais comme ça, vous pouvez voir un peu le début. Bien que, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous ayez le tuto. Parce que moi, je ne serai pas la meilleure placée pour faire ça. Donc, là, madame, elle place 4 fils rouges. 5, pardon. J'ai déjà, vous voyez, j'ai déjà eu un jaune tout au bout, un entre, là, comme ça. Voilà. Normalement, je suis comme elle, là. On a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un jaune, un haut. Donc, ok. Ok, on y va. Vous voyez, déjà, là, je crois que j'ai merdé. On reprend. Alors, je vais essayer de le enlever. Il ne faut pas que je me mélange dans les fils. Je sens que ça va mettre bien plus longtemps que prévu, cette histoire. Donc, elle a dit qu'il fallait faire un 4. On fait un 4. Donc, en fait, il faut que je fasse ça. Et ça, je le passe dedans. Ok. Et c'est celui-là que je tire, du coup. Jusqu'en haut. Ok. Et donc, du coup, je refais ça. Je le repasse dedans. Et je tire. Ok. Donc, là, visiblement, après, je fais ça partout. Attends, elle va trop vite, là, madame. Je suis un peu perdue. Genre, là, j'avais un jaune, un ronde, un jaune. Donc, ça, c'est mon fil. Donc, on refait ça. Ok. Donc, après, on fait la même sur le jaune. En fait, on fait vraiment ça. Ok. Voilà. Je me suis perdue, là. Bon, ben, allons-y. Du coup, si j'ai bien compris, on fait ça tout le temps, quoi. Bon, eh ben, voilà, en vrai, c'est vraiment très long à faire. Bon, désolé, vous me montrez en plein dessus et tout. C'est vraiment très long à faire. Je ne sais pas, j'ai dû mettre 20 minutes à faire les premiers fils, quoi. Après, c'est un coup à prendre, visiblement. Si j'ai bien compris, c'est toujours le même schéma. Donc, après, il n'y a plus qu'à. Après, je pense que là, j'ai un truc trop haut. Du coup, je me mélange un peu avec les fils parce qu'ils sont trop loin. Mais écoutez, sinon, ça ne rend pas trop mal. C'est assez beau. J'ai hâte de continuer. Il est 15h. Ouais, ça fait 1h du coup que j'ai commencé. Enfin, un petit peu moins d'une heure que j'ai commencé. Donc, allez, je continue. Voilà, donc, toute la partie que je vous ai mis en accélérée, en réalité, a duré pratiquement une heure. Là, je vais arrêter parce que j'en ai un petit peu mât. Je ne vais pas vous le mentir. C'est super long. Ce n'est pas bien dur quand on a compris le truc. Mais vous voyez tout le fil qui me reste encore. C'est vraiment très, très long. Je vais venir vous montrer plus près ce que ça donne. Franchement, c'est bien sympa. C'est assez beau. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait trop de problèmes pour le moment. Après, est-ce qu'il y en a ? J'aurais dû serrer plus ou pas. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais couper la vidéo là. Je vais continuer tout ça hors caméra un petit peu quand j'ai le temps. Peut-être même pas forcément aujourd'hui. Et puis, écoutez, je vous reprendrai pour vous montrer le résultat final quand j'aurai terminé. Du coup, voilà, je me suis approchée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc, vraiment, c'est bien stylé. Franchement, c'est vraiment très, 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 très stylé. On dirait ma cravate. Le jaune, en fait, ressort bien et tout. J'ai bien fait de ne pas prendre le foncé. Et je suis super contente. C'est juste super long. Mais bon, on va s'armer de patience. Et puis, j'aurai mon petit bracelet Gryffondor. Je ne suis pas sûre de faire les autres. Ou du moins, pas tout de suite, tout de suite. Parce que franchement, c'est long quand même. Là, en une heure, j'ai fait ça. Donc, en deux heures, j'aurais fait le double. Donc, je pense qu'il va me falloir trois, quatre heures de boulot pour avoir un bracelet qui fait le tour complet. Et puis, bon, voilà. Bon, eh bien, voilà. On se retrouve plusieurs heures plus tard. Et j'ai enfin terminé mon bracelet Harry Potter. Donc, le voici. Donc, franchement, on peut voir qu'au début, quand je l'ai fait sur la table, il est pratiquement nickel. En vrai, il est bien serré. Il est hyper nickel. Et après, plus le temps a passé, plus le fil s'est détendu. Je ne sais pas si c'est parce que, du coup, le fil a été tiré, retiré, qu'il s'est détendu ou non. Après, j'ai fait quelques erreurs. Et là, sur la fin, on peut voir que, franchement, j'ai un peu merdé. Mais bon, ce n'est pas très grave. Après, quand c'est au poignet, ça ne se voit pas. Donc, voilà ce que ça donne. Dans la vidéo que j'ai vue, ils arrivent à enlever le nœud qu'on a fait au début et faire une tresse comme on a pu faire à la fin. Or, moi, j'avais un peu peur que tout se défasse. Enfin, je ne sais pas. Je me suis dit que ça n'allait pas bien beaucoup se voir. Donc, ce n'était pas bien là. C'était comme ça. Donc, moi, je trouve qu'il y a même beaucoup de gâchis. Vous voyez tout ce qui reste comme fil. Le jaune, surtout. Je ne sais pas. Enfin, il doit rester bien 30 cm. 20-30 cm. Un peu moins du rouge. En plus, sachant que moi, le bracelet est bien trop grand pour moi. Voilà. Donc, si vous avez les poignets plutôt fins. Franchement, un mètre, c'est trop. Enfin, il n'y a pas besoin d'autant. Donc, sur les prochains, je pense que je descendrai à peut-être 80-75 cm de fil plutôt. En tout cas, voilà. Donc, franchement, je suis vraiment hyper contente du résultat. Je trouve ça vraiment stylé. Au poignet. Bon, après, je ne le garderai pas tout le temps au poignet parce que moi, je ne mets pas trop des trucs comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est que c'est vraiment très long à faire. Je pense qu'effectivement, j'ai dû mettre entre 2h30 et 3h pour faire le bracelet. Donc, si on va faire toutes les maisons, vous imaginez bien, c'est un petit peu long. Mais bon, je trouve ça sympa. Voilà, c'était mon premier DIY. Donc, je ne pensais vraiment pas réussir à le terminer. Aujourd'hui, j'avais prévu de le finir dans une autre journée. Puis finalement, je me suis posée devant la télé devant une série. Et puis, c'est passé nickel. Voilà. Donc, du coup, tout pour cette vidéo. Donc, j'espère que ce premier DIY vous aura plu. Donc, sur le thème d'Harry Potter. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce thème. J'espère que vous aurez aimé ma super petite tenue. Enfin, bon, voilà. J'espère que tout vous aura plu. Et puis, écoutez, nous dites en commentaire si vous faites des bracelets brésiliens en temps normal. Si vous en avez déjà fait. Si vous en avez jamais fait. Si vous en avez déjà fait d'Harry Potter. Et si potentiellement, vous seriez prêts à faire ce type-là. Ça serait vraiment trop drôle. Que genre dans les transports ou quoi, on voit les maisons des gens par les bracelets qu'ils portent. Ça serait trop drôle. Bref, écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait grave plaisir de vous lire. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !